S'il vous plaît, vous avez la parole. 12 représentants de l'opposition. Vous avez... Il veut qu'on ait un comité préparatoire avec 600 présidents des partis politiques. Nous sommes partis pour la gloire. C'est pourquoi j'ai toujours dit que c'est l'opposition qui nous a toujours fourni la glycérine pour qu'on glisse dans ce pays. Quand je parlais de 2 ans pour mettre le comité préparatoire, 2 ans pour mettre le comité, plutôt le bureau de la CENI, ce n'est pas nous, c'est eux. Aujourd'hui, on parle du dialogue. Nous sommes là, nous prêts pour qu'on aille au dialogue. Qui traîne, c'est eux. Donc vous comprenez que le glissement, qui est une trouvaille, qui est un heureux cas de l'opposition, ce glissement, c'est leur pure stratégie. Parce qu'ils ne veulent pas d'élections. Parce qu'ils savent que si on va aux élections, on va les gagner à tous les niveaux. Je voudrais dire une chose. Lorsque le politologue qui est assimilé à l'opposition nous parle de superflu, je crois qu'il quitte dans l'analyse ou dans les faits qui sont devant nous, ou devant l'évidence qui se présente devant nous. Nous sommes là en train de discuter sur des élections qui ne peuvent pas être organisées parce que nous devons enrôler non seulement les nouveaux majeurs, non seulement enrôler tous les Congolais, mais nous devons aussi enrôler les Congolais de l'étranger. Les Congolais, nos Congolais, nos frères et soeurs qui sont à l'étranger. Vous parlez de trois mois, de quatre mois. Je vous pose cette question. La question, elle est simple. D'accord, l'arrêt de la cour est là. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Même si nous, on en parle ici, juste pour informer la population. Maintenant, il pose une bonne question. L'arrêt qui ne précise pas, ni la durée, ni quand est-ce que les élections doivent organiser. Mme Ruit a répliqué en disant que ce n'est pas à la cour de donner l'arrêt. Là, il y a le problème. Il doit le faire. C'est la CENI qui doit fixer le calendrier après avoir convoqué le corps électoral. Et je veux rappeler à M. le politologue, mon ami que j'aime beaucoup, Jean-Paul, qui a assimilé à l'opposition, qui parle de l'élection de 2006. M. après 2006, nous avons assisté à un troisième tour à Gombe où le candidat malheureux a voulu assassiner le président élu. Vous voulez que ça se répète encore en 2016 ? Après 2011, nous avons assisté à deux prestations de serment. un au palais de la nation, un autre à la résidence du président de l'UDP. Vous voulez que ça se repasse ? Ça se passe encore en 2016. Pourquoi vous n'aimez pas le pays ? Pourquoi vous n'aimez pas le Congo ? Nous, nous disons ceci. Alors, il y a combien de temps pour que nous avons eu des élections à Pérez ? Vous ne répondez pas à la question. C'est la CENI, M. Mathieu. C'est ça, la Constitution. S'ils n'ont pas de Constitution, je vais en prêter une après cette émission. La Constitution dit ceci. La Commission électorale nationale indépendante est une institution d'apport démocratique qui assure la régularité du processus. Aimez ce pays. Je ne l'avoue que ce pays. Aimez ce pays, monsieur. Vous êtes en train d'hériter ce que Mouboute a fait dans ce pays. On ne déplace pas les langages. On donne des pistes et des solutions. Il y a beaucoup de jeunes qui nous disent. S'il vous plaît. En 1991, il s'est dit aussi que la Constitution lui permet de rester au pouvoir. M. Jean-Paul. M. Jean-Paul. M. Jean-Paul Kazamba. Il a été balayé par le droit de l'histoire. S'il vous plaît, M. Jean-Paul Sautsat. Mais vous qui n'aimez pas s'éloigner. M. Jean-Paul Sautsat. Un peu de discipline. S'il vous plaît. Un peu de discipline. Il y a une méthodologie. Un message que les gens doivent... M. Jean-Paul Sautsat. J'ai beaucoup d'esprit aussi. En fait, je ne peux pas parler pour que je sois... 30 secondes, on conclut. Qu'est-ce que vous proposez face à tout ça ? L'opposant, le président national du parti MJC a donné une piste de solution qu'on nous fixe des dates précises. Mais il n'est pas contre l'arrêt. Il veut des précisions. Vous, qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, déjà, je peux vous dire qu'après le 20 décembre, tous les animateurs des institutions n'auront plus la ligne. Ils vont perdre leur légitimité. Ils seront là parce que la loi les autorise d'être là-bas. Mais parce que ce sera un pouvoir qui n'y aura pas l'assentiment ou l'approbation du peuple, il y aura la perte de légitimité. Ils ont tout intérêt à organiser des élections pour avoir encore la légitimité du peuple. Le message est passé. S'il vous plaît, le message est passé, c'est bon. Madame, quelle proposition vous donnez ? On termine l'émission. La réponse est qu'il y a un bout de temps où tout le monde était d'accord. Il faut qu'on mette en place un calendrier consensuel. Et pour avoir ce calendrier consensuel, le fils et les filles du pays doivent se mettre ensemble pour dialoguer et trouver une solution autour de cette question. Et quant à la participation de présidents des partis politiques, je considère que nous avons un réel problème. Non, il n'a pas tort. Mais le problème, le vrai problème, c'est qu'il y a manque de confiance. Parce que là, on demande 12 délégués de l'opposition, 12 délégués de la majorité, 6 de la société civile, dans les comités préparatoires pour enfin décider maintenant de qui devra participer. Moi, je crois qu'il faut faire des propositions. Mais si déjà avec ça, les gens n'arrivent pas à se mettre ensemble, alors on aime les Congos ou les gens courent derrière leurs intérêts. Si nous voulons les Congos et que nous militons pour le bien-être de la population, je crois que tous les opposants vont se retrouver pour désigner leurs délégués. La majorité l'a déjà fait, la société civile va le faire, les autres présidents des partis. Et ça ira vite. Merci, madame. Il donne les recommandations et on voit qu'ils vont être convoqués pour les dialogues. Les dialogues. C'est là où il y a des discussions pour comprendre pourquoi on a pris tellement on a les établissements. M.Siehi Tchitoko, président du MNDL, le parti Mouvement National des Démocrates et Libéraux. M.Bionni Abamba, le président national du MJC Mouvement de la jeunesse congolaise parti au sein de l'opposition. M. Jean-Paul Kazamba, politologue, analyste politique indépendant. Yannick Tussola, un des communicateurs de la MP. Merci d'avoir co-animé ce débat avec moi, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Très bon de suite. Sous-titrage ST' 501